Salut à tous, c'est GigaContent, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, bienvenue à toi. Il y a l'iPhone 11 Pro Max, l'iPhone 12 Pro Max, l'iPhone 13 Pro Max, l'iPhone 14 Pro Max. Et maintenant, voici le MacBook Pro Max. Ok, ce n'est pas un nouveau modèle de MacBook de chez Apple, mais plutôt mon MacBook Pro 16 pouces M1 Pro avec un second écran déporté intégré au châssis. Et cet accessoire original, il s'appelle le Duex Max de la marque Mobile Pixel. Un moniteur externe pas comme les autres puisqu'il s'intègre parfaitement à mon MacBook Pro. Une sorte d'extension qui fait passer, vous en conviendrez, mon MacBook dans la catégorie Max. Dans cette vidéo, je vais vous présenter cet accessoire original que la marque Mobile Pixel m'a envoyé. Et je vous le rappelle toujours les amis, je ne suis pas payé pour en dire du bien. Je teste le joujou en toute indépendance. Je dis ce que je veux, quand je veux et où je veux. Et toi, si tu veux, tu le peux. Pouce bleu, bouton rouge et commente sans modération. Tu es ici chez toi. Et si tu aimes ce produit, tu as bien sûr le lien dans la description. Comme d'hab. Allez, vamos ! Ouvrons d'abord la boîte ensemble. On retire le blister. Voilà, belle boîte. Et hop, un guide d'installation, ça tombe. Ce n'est pas en français, mais tout est bien indiqué avec des dessins et tout. Ensuite, voici le template ou gabarit qui va permettre d'installer correctement les magnètes sur le MacBook Pro ou sur ton PC. D'ailleurs, ça marche aussi avec tous les laptops. On continue avec bien sûr le moniteur en gris anthracite d'une diagonale de 14,1 pouces. Il existe aussi en bleu, rouge ou vert selon vos envies. Je trouve le design convaincant au premier abord. Il est assez léger avec un dos en aluminium. C'est bien fini. Donc ce modèle est compatible avec des laptops ou des ordinateurs PC portables entre 14 et 17 pouces de diagonale. La marque propose aussi des modèles compatibles avec des portables au Magmuc de 13 pouces. Je vous mets les liens dans la description. On découvre les fameux aimants qui vont vous permettre de fixer le DUEX sur le dos de l'écran de votre ordi. Il y a aussi deux ports USB type C qui serviront à alimenter et connecter l'écran au MacBook ou au PC. Ça marche même avec la Nintendo Switch, les amis gamers. Les accessoires d'installation et le cordon USB type C avec un adaptateur USB type A pour les PC plus anciens. C'est sympa. Allez, on se l'installe, ceux du X-Max, hein ? Moi, en tout cas, j'en ai très envie. Allez, c'est parti. Il faut donc d'abord positionner le fameux gabarit, la feuille bleue, pour coller au bon endroit les magnètes. Pour moi, je cale la feuille à gauche de mon écran car je veux que le moniteur se déploie à gauche de mon écran. Si votre ordi est de moins de 16 pouces, il faudra le centrer sur le dos de l'écran. C'est écrit dessus comme le port salut. Alors, très vieille expression que certains d'entre vous ne vont pas comprendre. Bref. Je colle correctement les magnètes dans les cercles prévus à cet effet. Voilà. Je retire le template, la feuille bleue, je n'en ai plus besoin. Voilà. Il faut vraiment que je vous kiffe, hein, les gars ? Pour coller des trucs sur mon MacBook Pro, vraiment, hein ? Il faut savoir vivre dangereusement. Bon, plus sérieusement. Si tout va bien, je vais pouvoir installer le du X-Max sur mon MacBook. Et ça marche. Plug & Play sous Mac OS, sous Windows, mais aussi avec une Nintendo Switch ou sous Samsung Dex. Je vous en parle plus tard. Il n'y a plus qu'à faire coulisser l'écran de droite à gauche pour le déployer et être utilisé en deuxième écran en mode panoramique pour presque doubler ma surface d'écran. C'est super sympa pour, par exemple, mes montages vidéo ou pour de la retouche photo aussi, par exemple, ou toute activité en multitâche, évidemment. L'écran peut être aussi passé en mode réunion, hein, c'est-à-dire tourner vers lui-même et se retrouver sur l'arrière de mon MacBook pour partager mon écran avec une ou plusieurs personnes en face à face. Ben, c'est sympa, c'est le mode réunion, quoi. Le du X-Max peut aussi s'utiliser indépendamment en mode vertical, par exemple, ou comme un écran externe de votre Nintendo Switch ou votre smartphone Samsung Sudex, hein, via la sortie USB Type-C, hein. Il faudra tout de même alimenter l'écran en même temps, hein, via le second port USB Type-C disponible, hein. La dalle IPS du du X-Max offre une image d'une résolution Full HD 1080p avec une luminosité max de 300 nits. Il y a aussi une fonction Eyes Care, hein, pour obtenir un rendu plus agréable pour les yeux. Je n'ai pas d'autres données à vous communiquer concernant cet écran, hein. On ne fera pas la comparaison avec l'écran de mon MacBook Pro et ses 1000 nits constants, avec des pointes à 1600 nits même, ce serait pas sport, hein. Donc, pour l'avoir utilisé pour un montage, je le trouve assez correct au niveau de la luminosité. Les couleurs manquent, par contre, un petit peu de peps, mais l'image est assez précise. Après quelques jours d'utilisation, je trouve que ce moniteur du X-Max est une idée originale. Un concept sympa, en somme. Avoir son moniteur externe intégré à son PC et partout avec soi offre des promesses de productivité intéressantes. Le multitâche en mode Max. Je dois quand même vous préciser que ce concept sera plus intéressant sur des PC ou des MacBook, hein, de 13 ou 14 pouces, hein. Avec mon MacBook Pro 16 pouces, ça commence à faire lourd. C'est peu fonctionnel quand même, il faut bien le reconnaître. Mais heureusement, le du X-Max est amovible à tout moment. Ouf ! A noter que pour un professionnel de l'image ou de la vidéo, le du X-Max ne remplace pas un moniteur externe pro. Attention, hein, ça c'est mon avis, hein. Voilà, j'espère que cette vidéo test vous a plu. Si c'est le cas, le pouce s'impose. Si vous êtes bien installé, regardez la playlist qui s'affiche autour de moi. Elle va sûrement vous intéresser. Résistez à la nouveauté. Prenez soin de vous. A demain ou à plus tard. Salut !